Salut à tous les amis, c'est OneTwo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une découverte. C'est ça, une découverte. Une découverte d'un jeu assez horrible, assez flippant comme on peut le voir sur les nuits. Et d'ailleurs c'est tellement flippant que je ne suis pas tout seul. J'ai invité Nono à la maison pour qu'on passe à deux parce que je ne suis pas... Il n'est pas rassuré, il a peur de fermer une porte et qu'il se retrouve après seul. Déjà il est seul à la base mais quelqu'un qui ouvre la porte et qui lui saute dessus avec un bout de bois. Donc nous sommes dans Outlast sur PS4 qui est sorti le 5 février, c'est-à-dire mercredi. Et il était disponible sur Steam le 5 septembre 2013. C'est un jeu qui était entièrement... On ne peut pas dire si c'est un portage ou pas, mais c'est vrai qu'ils ont quand même mis une bonne qualité et le mec était un peu taré. Mais pourquoi tu fais ça ? Oh putain ! Ah le con ! Ah putain ! Ah merde ! Mon dieu. Donc c'est édité par Red... Non, il n'y a pas d'éditeur. Il n'y a pas d'éditeur. Il n'y a pas d'éditeur. On n'a pas trouvé d'éditeur. Donc c'est développé par Red Barrel. Salut toi, tu veux serrer la pince ? Ou il veut me branler. Voilà. Au choix. Dis, tu vois, bah vite. Il n'est pas très beau. Ah non. Voilà, donc on peut voir quand même que ce jeu est assez malsain. C'est assez spécial. Donc voilà, c'est développé par Red Barrel, ça je vais y arriver. Et le jeu, on ne l'a pas fini. On a fait un peu le début du jeu parce que la vidéo de trailer était... Enfin, on a vu pas mal de vidéos sur le net qui coupaient après le début du jeu. On avançait un peu et puis ça se terminait au moment où on se faisait capturer. Donc là, s'il traîne dans les tripes, on ne dira rien. C'est assez propre. Je fais David Guetta. Oui, un peu David Guetta ! Oh le DJ ! Ouh là là ! Bon bref. Donc nous sommes, on est un journaliste qui va s'aventurer dans cet asile de fous. Pour avoir un gros scoop en fait parce qu'il y avait des informations qui ont fuité et on ne sait pas... Ils ont perdu toute communication avec ce site. Et apparemment, il se passe des choses très étranges comme vous pouvez le voir. On dirait des trolls. Voilà, c'est ça, mais c'est ultra moche. Donc là, on est à quoi ? Un peu plus d'une vingtaine de minutes de jeu ? Ouais, à peu près, ouais. Et le jeu est extrêmement malsain, violent, tout ce que vous pouvez... Il y avait un Peggy 18, c'est pas raisonnable. Ouais, il est Peggy 18. Franchement, il... Le Peggy 18, c'est même le minimum. Parce que je pense qu'on n'a pas vu le pire. Mais franchement, rien que le début, c'est quand même super dégueulasse, on va dire. Il est vachement violent. Là encore, c'est... C'est pas sain non plus, mais... Il te pousse. Oh, mais vas-y, mais va te faire... C'est pas sain non plus, mais là, tu vois, c'est comme un moment qui est éclairé... Il a plus de main ! Eh, c'est des roignons ! C'est dégueulasse. Je reviens à la branlette, ça doit être dur quand même ! Ah, s'il est souffle, ça peut le faire, quoi. Ah, putain. Ouais, paye ta bouche. Ah, putain. Donc voilà, on est un journaliste. Notre nom, on va l'appeler le journaliste parce qu'on ne sait pas comment on s'appelle. Ouais, on n'a pas trouvé de nom. Et du coup, il se traballe... Le seul matériel qu'on a sur nous, c'est notre caméra. Merde. La caméra, là, c'est Justin Broward. C'est notre caméra. Et le but du jeu, c'est de sortir de cet endroit, parce qu'on est rentrés comme un nonneu. Et du coup, on ne peut plus sortir. Et là, notre but, c'est de survivre à la base. Parce que c'est un vrai survival horror. Là, clairement, il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a rien du tout. C'est du genre de Deep Space, par exemple. On avait peur au début, mais plus on avance au jeu, plus on a des armes. Oh, putain. 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 Qu'est-ce qu'il se passe avec toi ? Tu n'as pas d'armes. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes. Et avec la caméra, on récupère des informations, des notes. On va récupérer des documents tout au long du jeu aussi. Ouais. Le seul désavantage qu'on a, c'est même plusieurs. Déjà, on n'a pas d'armes. Et puis, comme on disait, on a aussi une batterie sur la caméra. Quand on met la vision infrarouge. Parce qu'on s'en sert quasiment tout le temps, dans les zones super sombres. Parce que même en ayant essayé de mettre la luminosité à fond, on ne peut pas tricher. Il fait toujours noir. Et donc... Ils ont bien pensé le truc. Ils ont bien pensé le truc. Et les piles, on peut en avoir 10 maximum. Là, on est en... Il n'y a pas de difficulté facile. Ça va de normal en difficile. Après, il y a quoi ? Il y a quatre difficultés, je sais. Ça finit par psychose. Il y a normal, difficile, il y a une sorte de fou et psychose. Je pense qu'en un coup, on doit se faire tuer. Les ennemis sont ultra rapides. Les piles, on n'en trouve pas beaucoup. C'est adapté à la difficulté, je pense. Ouais, parce que là, en normal, on en trouve quand même pas mal. Voilà. On est pas mal heureux. Exactement. Donc là, tu vois, il y a quand même pas mal de lumière. Donc c'est assez lumineux. Tu es un peu plus tard, je le fais. C'est ce que je disais. C'est assez lumineux. C'est un jeu téléchargeable. Il n'y a pas de platine pour les chasseurs de trophées. Donc ça, c'est un peu dommage. Il y a 10 ou 11 trophées d'ailleurs. 10 ou 11 trophées. Et sinon, la durée de vie... Qu'est-ce qu'il fait ? C'est une banquine. C'est une banquine. C'est une banquine. En durée de vie normale, si on avance comme nous, on avance. C'est-à-dire qu'on se chie dessus et qu'on se met dans un casier pendant 10 minutes. Ah bah ouais. Et bien le jeu dure entre une petite dizaine d'heures. C'est tout à fait raisonnable. Faut regarder le truc. Ah ouais. Donc tout au long du jeu, voilà, on va récupérer des documents. C'est l'histoire de l'asile. Les flics, c'est des flics ou les gars de la sécu qui ont dû écrire ça. Les scientifiques aussi. On ne sait pas du tout ce qui se passe pour l'instant. On arrive là-dedans, on est balancé là-dedans. Il y a du sang de partout. On va faire voir un des trucs qu'on récupère. Ah bah celui-là encore. Non, ça c'est les notes que tu... Ah mais oui. Ça c'est ce que tu filmes. Donc nous, on est toujours... On peut jouer sans la caméra au coude, on va dire. Comme ça. Voilà, comme ça. Mais on perd des notes, des points importants du jeu qui nous racontent l'histoire du lieu. Et on perd le peu d'ATH qu'il y a. On perd le peu d'ATH qu'il y a parce qu'il n'y en a pas du tout, comme vous pouvez le voir. Et on essaye de lever tout le temps la caméra pour avoir des informations parce que dès qu'il y a un truc important, ça va être affiché dans les notes. Et ça va être différent des documents qu'on va retrouver tout au long du jeu. Salut toi. Ils vont nous raconter l'histoire du lieu. Alors que les notes, c'est notre personnage qui va les écrire, qui va relater ce qu'on a vu, ce qui se passe. Donc là je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire parce que le jeu, comme je vous ai dit, on ne l'a pas fini. On ne l'a pas fini. Et puis il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Vous vous démerdez avec votre mémoire. Il n'y a pas de carte. Il n'y a vraiment pas de carte. On est au minimum syndical d'ATH dead. Après au niveau du gameplay, pour parler un peu du gameplay, c'est un bon vieux FPS. Donc on peut sauter, on peut s'accroupir. On peut se pencher comme ça au mur. C'est très bien fait ça. C'est vraiment très bien fait. Et puis ça sert. C'est pas un truc inutile. Regarde à droite. Salut toi. Il t'a vu ou pas ? Est-ce qu'il t'a vu ? Je pense que... Ah mais oui, t'es obligé de te baisser. Non ? C'est pas un truc comme ça ? Je ne sais pas. Parce qu'il ne t'a pas vu là. J'en sais rien du tout. Voilà. Et en haut, comme vous voyez, ça a écrit REC. Et c'est le temps d'enregistrement. Donc on a déjà enregistré une demi-heure de jeu carrément. REC. Ouais, avec la caméra, ça... J'aimerais bien que tu te taises. Mais je t'emmerde, je suis en train de parler là ! Ah... Ouais, mais il faut le passer comment... Vas-y, cache-toi dans le... Non, il t'a vu. Il t'a vu. Ou alors, il faut courir. D'ailleurs, très bien pensé aussi, si tu as une phase de poursuite, ce serait bien de le montrer, quand on court, on peut se retourner et voir nos poursuivants. Ça, c'est vrai. Il va me violer, ce con. Bah, je me tais, je me casse. Ouais, il ne faut pas l'approcher, je pense. Là, il ne te dit rien. Et c'est assez bizarre, parce que vous voyez, par exemple, c'est un ennemi, ça, mais il ne vient pas vers nous directement. Il nous traque de face. Gros, il faut courir. Merde, je voulais le fermer là partout. Vas-y, là, tu peux le montrer, il fait R2. Et tu vois les poursuivants. Ouais, 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 bah ouais, ouais. Voilà, voilà. Non, mais cache-toi pas, ça ne sert à rien. Il faut courir. Bon, Lya. On va parler de Lya, parce que Lya est assez perfectible à certains moments. Perfectible. Vas-y, casse-toi vite. Voilà. Oh, il t'a vu. Non, 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 il ne m'a pas vu. Si, si, il t'a vu. Il t'a vu. Mais ta... Laisse-moi. 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 Allez. Allez. On ferme la porte, parce qu'on est à la connard. Voilà, Lya, par exemple, ça. Là, il l'a défonné. Vas-y, vite. Non, mais attends, le placard, go. Cache-toi dans le placard. D'ailleurs, toi, il y avait un placard. Tranquille, tranquille. Je sais ce que je fais. Je suis en train de le rendre sous. Je suis en train de le rendre sous. T'es placard. Vite. Hop là. Tranquille. Voilà. Et ce qui vient ? Attends, est-ce que je prends ça ? Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Voilà. Parce qu'il y a un peu de lumière, quand même. Donc voilà. C'est assez simple de semer les ennemis, comme on a vu. Mais on est en normal, donc je pense qu'en difficulté supérieure... Là, je serai déjà mort. Je serai déjà mort. Ah bah oui. Là, clairement, tu te mets en psychose. En un coup, t'es mort. Un ou... Un, voire deux coups. Et moi, je suis mort une fois. J'ai vu comment ça faisait. Ben... Ben voilà, quoi. Oui, je suis le sang. Mais on sait qu'il faut suivre le sang. Fouille un peu pour voir, peut-être. Il y a peut-être des collectibles ou des piles. Hop. Non, il n'y a pas de piles. Là, il n'y a rien non plus. Non, il n'y a pas de piles. Sur l'étagère non plus. Il n'y a rien. Bon, par contre, maintenant, il faut retourner là où c'est que tu es fait. Il ne m'a pas vu. 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 Il n'a pas défensé la porte. Il est en cas normal. Ah ouais. Il est un peu con. Ah ouais, mais ça, c'est ce qu'on disait. Arrêtez. Ah bah si. Il est sérieux. Ah, il est venu en douceur. Putain. Culeur. On lève la vision. C'est très mal odieux. Lui, il fait quoi ? Il est parti du coup. C'est là. Eh, il va s'il récupérer. Tu peux te cacher ou pas là ? Est-ce que tu peux te cacher ? Une pile. Cache-toi derrière là. Derrière. Non, on va plus faire ça. Non, tu peux pas. Bon, là, il faut dire qu'on est deux. Donc ça va. Mais tout seul. Moi, je suis prêt à ma race. Ok, garçon. Il a tout cela, je crois. Il est en train de taper une porte. Mais laquelle ? Il est où ? Il est où ? Il n'y a personne. Vas-y, avance. Désolé, on parle pas beaucoup. Du coup, on est un peu dans le stress. Un peu dans le stress. Ouais, c'est où ? Derrière, j'ai dit. Là, il faut aller à gauche après. Derrière. Il n'a pas lu ce con. Ouais, mais avance. Et là, tu vas. C'est quand même assez oppressant, on tient à vous le dire. Ouais, c'est malsain. C'est très très malsain. Il y a un côté silentile avec le grain de l'image, mais encore plus malsain que silentile. En parlant de l'image, on peut dire que le jeu est en 1080p, en 60 fps et il est en 5.1 au niveau du son. Ce qui est quand même franchement énorme pour un jeu de cette catégorie-là. Un jeu téléchargeable qui n'est pas... C'est le must. Franchement, bravo. J'avais vu aussi sur internet qu'il était aussi beau, voire même plus beau que sur PC. Ça peut être possible, j'ai pas vu de comparaison. Ouais, je sais pas. Mais franchement, ça peut le faire parce que... Ah oui, oui, largement. Le jeu... Après, on va pas dire qu'il est beau parce qu'on voit quand même que c'est pas un vrai gros jeu. De toute façon, il y a des trucs à fouiller, mais là... On va dans les douches ? Je pense que c'est là qu'il faut que taille de toute façon. Mais il faut une carte. Hein ? Ah putain. Donc voilà, voilà, voilà. Non, va à gauche avant peut-être. Si tu trouves quelque chose. Passé par la fenêtre. La carte, il y a un document, voilà. Faut regarder le document pour tout. La carte, elle est pas là, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On entend les vieux bruits de fond, les mecs qui parlent au loin, tu sais pas où ils sont. Il y a des piles à droite, là, c'est bien. Et la porte, tu peux l'ouvrir ? Non, elle est fermée. Bon bah ouais, c'était juste pour des collectibles. Donc voilà, franchement, le jeu, ça se résume à ça. Il est gratuit, quoi, sur PS4. Il est gratuit, pour les abonnés PS Plus. Il est gratuit. Et franchement, ça, c'est un jeu à faire. Parce que ça nous manquait vraiment des jeux, des vrais survival flippants comme ça. C'est vraiment ultra rare. Bah, mais, enfin, le dernier, c'est du Astrophos. Et c'est pas vraiment la même catégorie, quoi. Ouais, ouais. Exactement. Ah, il est alerte. Je pense que là, tu vois. Ouais, ouais, mais il va venir me caler par derrière. Il y a le gros qui va arriver, je crois. Il me semble qu'il y a le gros qui va pas tarder à arriver. Il nous appelle le petit cochon. Le petit cochon. Euh, je sais. Ah putain, je me perds. C'est derrière, ouais, tu retournes là, tu repasses par là. Putain, tu sors, t'as pas peur, toi, tu pars comme ça et tout. Ah, t'inquiète. Une petite pile ? Ouais, une petite pile. Oui, ne te trompe pas de touche. Ouais, putain, non. Ah. Sortez des douches. Sortez par les douches. Ah, ouais. Ok. Ouais, peut-être qu'il va se passer une biscotte, là, qui c'est ? Ah bah, c'est 60 ans. Passer par la fenêtre. Oh là, passe par la fenêtre. Dis ta droite, va à droite. Oh putain, je l'ai pas. Il est assez enjoué, le mec, hein. Ouais, mais je vais ressortir, il va être riche. Il détruit son casque. Il détruit un. Ouais, ouais, c'est super pote. Putain, c'est assez long. Il est là, hein. Merde. Et un. Il est là-bas. Voilà. Il est tout nu. Il est tout nu au bateau cul. Ça fait peur, hein. Ah bah, oulala. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mon désolé, on ne peut pas vous en dire plus. Ah oui, juste, c'est une équipe. Ceux qui ont fait le jeu, c'est ceux qui ont... Ils ont, entre autres, participé à la création d'Amnesia. C'est quoi ? The Machine of Four Pigs, c'est ça, il me semble ? Ouais, Four Pigs. Four Pigs, qui est un jeu du même genre. C'est un peu dans le monde médiéval. Je pense que c'est au niveau d'un château. Je ne l'ai pas fait, celui-là. C'était dans un château, mais c'est la même chose. Il faut juste survivre, se cacher. Et c'est encore plus sombre que celui-là, je trouve. Oh putain, mais il y a 25 ports. Mais je crois que tu es déjà venu ici. Non ? Tu n'es pas déjà venu ? Ah non, c'est pas là. Tu n'es pas déjà venu. Si ? Non ? Ah bah non, c'est là. Oh non, il est là ! Gros. Ah merde. Il passe par là-dessus. Il faut courir. Par là-haut. Par là-haut. Par là-haut. À droite. Tu fais... Monte sur le bureau. J'y suis, j'y suis. Oh putain. Bah avance, parce que je pense qu'il va s'amuser avec toi. Bah il ne passe pas dans le conduit, je m'en fous. Non, mais il y en a peut-être qu'il va passer dans le conduit. Cool, bah voilà. C'est un gros. Non, c'est du côté. Lâche-moi ! Une patate et tu es mort. C'est pas là. Lâche-moi ! Allez ! Voilà. Il fallait une mort dans la vidéo. De toute façon, on ne va pas faire plus parce qu'on ne va pas osciller tout le monde. Non, non, voilà. Donc là, ce gros balourd là, c'est celui qui nous poursuit tout le monde du jeu. Entre autres, comparé avec les petites merdes. Mais lui, c'est vraiment celui qui nous traque. Voilà. Mais là, il faut que... Non mais franchement, ce jeu, il est vraiment oppressant. Le faire tout seul, c'est vraiment... Non, il ne faut pas. Il le faut parce que ça fait longtemps qu'on attend des jeux comme ça. De l'autre côté, là-bas, non ? Non, là-bas, c'est là. Tu mets tout le temps. Tu me prends pas un peu. Je ne vais pas le refaire à chaque fois. Vas-y. Ferme. La porte. Tu n'as pas le temps. Tiens, tu ne peux pas ! T'es conseillé à la f*** ! Voilà. Un petit script. Et là, tu as eu mal. Par contre, les effets de lumière sont magnifiques. Je tiens à signaler que là, wow. Ça va, tu es tombé sur les cadavres, ça t'a amorti. Oh, c'est le garde-manger ! Du gros. Du gros. Non mais c'est sympa. C'est bon, à table ! À table, les gars, c'est tout prêt ! Non mais franchement, il est ultra malsain et ça nous retourne l'estomac quand on y joue, sincèrement. Moi, quand j'y ai joué, j'ai fini de télécharger, c'était vers 23h, 23h30. J'étais tout seul chez moi, dans le noir. C'était pas top. C'était pas top. Ça fait flipper, quoi. Et je ne sais pas, ils sont fétichistes des têtes, apparemment, dans ce jeu, parce qu'ils arrachent toutes les têtes. C'est vachement malsain. Non mais voilà, c'est sympa. Enfin voilà, quoi. Donc au moins de tout, je pense qu'on va se quitter là-dessus, parce que si on avance un peu plus, on va finir le jeu et ce n'est pas notre but. On ne va pas tout spoiler, donc ça fait déjà 20 minutes. Voilà, c'est parfait. Très bien. Et puis, de toute façon, on se retrouve prochainement pour, on ne sait pas quoi, du MW2. Dans la semaine, je vous ferai la vidéo au concours, d'ailleurs, sur Ghost. Et pour Lover Media. Et voilà quoi. Et puis après, on fera un prochain test sur, sûrement samedi prochain, Far Cry Classic. Donc, Far Cry 1 qui sort sur PS3. Yes. Donc, on vous fera sûrement une vidéo là-dessus. Bah... Ouais, c'est tout. C'est tout, Monty. Oui. Bon, bah, on vous fait des bisous, les enfants. Et puis, bah, partagez, commentez, aimez, enfin tout. Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait. Et puis voilà. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, les amis. Ciao. Ciao.